Réalisation de la crème pâtissière traditionnelle. Un cul de poule, des jaunes d'œufs, ajoutez du sucre, semoule. Il est important de mélanger la masse pour éviter que les jaunes ne brûlent par le sucre. Maintenant, je vais fouetter énergiquement jusqu'à ce que la préparation est bien blanchie. Une fois que la masse a bien blanchi et que le sucre est fondu, y ajoutez la farine. Mélangez délicatement pour bien incorporer la masse. Cette méthode est traditionnelle. On peut remplacer aujourd'hui la farine par de la poudre à flanc, voire de la fécule, voire un mélange de farine et de fécule. Réalisation de la crème pâtissière. Prendre une russe, ajouter du lait froid, y faire infuser une demi-gousse de vanille. Préalablement, retirer les graines et les ajouter au lait. Portez à ébullition. Le lait prend l'ébullition. Je le verse délicatement sur la préparation. En mélangeant. Verser à nouveau dans la russe. Corner le cul de poule. Et faire bouillir. Faire attention de bien aller au fond de la casserole afin d'éviter que la farine n'accroche. Une fois que la crème pâtissière atteint l'ébullition, laissez bouillir pendant 5 minutes. Débarrassez. Lissez la préparation. Et tamponnez. Faire refroidir en cellule. Faire à évois. Merci.